Musique Je m'appelle Anne et je suis régisseur des collections. Et mon métier de régie des œuvres, c'est principalement de savoir où sont les œuvres, dans quel état, et ce qu'il faut mettre en œuvre pour les bouger, les manipuler, les emmener d'un point A à un point B. On est une interface entre de nombreux métiers, de nombreux corps de métier, de nombreux savoirs, de nombreuses compétences. On fait le lien entre la matérialité de l'œuvre et sa présentation. Et du coup, il faut veiller à ce qu'elle soit correctement manipulée, il faut veiller à ce qu'elle soit correctement exposée, à ce qu'elle soit correctement entretenue. Musique C'est un métier d'anticipation. Pour pouvoir accrocher un tableau tel que l'enlèvement des Sabines qui est derrière, il faut que je sache exactement par où je passe. Donc il me faut les dimensions des passages de porte, des escaliers, les dimensions de la salle, les dimensions de l'œuvre. Il faut tout un tas de petits détails. Et au moment où on va décider qu'on enlève l'œuvre et qu'on l'amène dans cette salle, tout est réglé. Tout. Le transport en camion, tout est réglé. Donc évidemment, c'est un métier où on fait de la logistique. On utilise beaucoup de matériel, de levage, etc. Un truc qui surprend toujours, c'est que je connais exactement la charge au sol dans chaque salle. Parce que quand on a une sculpture qui fait deux tonnes, elle peut passer dans la porte, mais si ça se trouve, au sol, elle ne passe pas. Hop ! Musique Moi, mon travail, c'est aussi de vérifier que les œuvres sont correctement stockées quand elles sont dans les réserves ou correctement présentées en salle. C'est aussi tout ce qui part en prêt. C'est participer aux expositions un peu partout à travers le monde. C'est une collection qui rayonne et qui s'en va au national, ça c'est sûr, mais aussi à l'international. C'est gérer ses départs en prêt, les exigences qu'on peut avoir par rapport à la façon dont sont exposées les œuvres dans les établissements des autres villes. On accompagne aussi ces œuvres quand elles sont bonnes. Et puis, c'est aussi le montage d'expositions ici, sur site. Et du coup, c'est apprendre à connaître les collections des autres et les exigences des autres prêteurs pour pouvoir, là encore, servir un propos scientifique et permettre une belle mise en salle. À partir du moment où on rentre en contact avec des œuvres d'art, c'est des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de statut qui fait que, peu importe ce que c'est, le travail est exactement le même. Que ce soit un grand tableau, un petit tableau, une petite esquisse, ça n'a pas d'importance en fait. Le musée, moi, j'ai souvent tendance à le comparer à une vitrine. Et donc, on met en scène pour que les visiteurs aient plaisir à venir et comprennent qu'il y a une chronologie indéroulée et qu'on est en train de leur raconter une histoire. Moi, je fais vraiment partie de l'ombre. Et il n'y a pas de raison qu'on nous voit. C'est un vrai bonheur, mon quotidien, en fait. Parce que je suis en contact en permanence avec des œuvres. Ça devient vital, en fait, à force. Ça nourrit, donc effectivement, ça alimente une passion qui prend de plus en plus de place. Et un des trucs dont je voudrais être fière à long terme, c'est qu'après moi, on se dise « zéro dégâts, il ne s'est rien passé. » C'est comme si je n'avais pas été là. Mais j'ai été là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada